Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental de l'été 2020 pour nos amis les Vierges. Ascendant Vierge, Lune en Vierge, vous êtes concernés par ce tirage qui va donc concerner la thématique amoureuse. Il ne peut pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, avec vous. Pour ceux qui souhaitent me consulter en guidance privée, vous avez mon adresse mail juste en dessous de cette vidéo. Vous m'écrivez un mail avec votre date de naissance, votre ascendant si vous le connaissez, c'est pas obligatoire, et votre prénom complet. Je vous réponds dès que j'ai votre mail. Allez, donc c'est parti, donc sentimental été 2020, c'est une tendance estivale qui va regrouper les 3 mois d'été, juin, juillet, août. Voilà, pour y voir un peu plus clair, de manière plus synthétique, plus globale pour nos amis les Vierges. On y va, je mélange, c'est parti, allez. Allez. Ok, allez. Donc vous êtes habitués maintenant, pour ceux qui me suivent de manière régulière, énergie 1, énergie 2, carte centrale, noyau, synthèse du tirage, énergie principale du tirage. On va quand même tirer deux cartes au niveau amoureux pour la question sentimentale plus en détail. Voilà. Allez, c'est parti, on découvre au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'été 2020 au niveau sentimental pour vous, amis Vierges ? On me parle d'une élévation de conscience, d'une élévation au niveau spirituel. C'est comme si, jusqu'à présent, on était toujours sur terre, terre à terre, trop terre à terre. Et là, tout à coup, on s'élève. On s'élève à un plan de conscience supérieur. On s'élève à... C'est-à-dire qu'on prend davantage de maturité. On s'élève également concernant la connaissance que l'on a au sujet de soi-même et de soi. On s'élève au sujet de savoir où on veut aller, dans quelle direction on veut aller dans nos vies. C'est une connaissance plus élaborée de soi-même. On sait désormais où on veut aller, pourquoi on veut y aller, comment on veut y aller, et surtout, avec qui on veut y aller. C'est pendant ces trois mois-là, à partir de maintenant, donc ces trois mois d'été, que vous allez, amis Vierges, prendre conscience, prendre connaissance de ce que vous voulez vraiment, et du pourquoi l'univers vous a mis sur cette terre. Il y a des personnes qui, jusqu'à présent, ne savaient pas trop pourquoi elles étaient en vie, pourquoi elles étaient là, quel but elles avaient réellement, qu'est-ce qu'elles avaient vraiment envie de faire, à quoi elles aspiraient réellement. On avait des personnes qui erraient, ne sachant quoi faire, ne sachant pas trop pourquoi elles étaient sur cette planète, avec qui elles étaient en mesure de construire quelque chose. Tout était vraiment flou. On ne savait pas. On n'avait pas assez de connaissances sur soi, sur soi-même, sur notre environnement, sur notre entourage. Et là, on voit que pendant cet été, il va y avoir une sorte d'acquisition de connaissances. On travaille sur soi depuis un moment, mais c'est à partir de cet été, c'est pendant ces mois d'été qu'on va avoir des réponses. Des réponses qui vont nous permettre de nous élever, à un niveau de conscience supérieure, qui vont nous permettre de franchir un autre niveau. Un niveau où on a une pleine conscience de qui on est, de ce qu'on veut dans la vie. Un niveau que l'on va atteindre. C'est comme un jeu de Game Boy, c'est-à-dire j'ai fini le niveau 1, le monde 1, qui me donne accès au monde 2. Le monde 1, c'était quoi ? C'était ça, c'était cette recherche de ce que je veux, de pourquoi je suis sur cette planète, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, avec qui j'ai envie de l'accomplir, et vers où je veux aller. Et cette remise en question de tout ça, tout ce chamboulement, en fait, ça va permettre du coup d'accéder au monde 2, l'élévation. C'est-à-dire je sais désormais dans ce monde 2 où je vais, où je veux aller, et vers quoi je vais. Ce monde 2, donc, n'est possible qu'en étant passé par le monde 1. Et le monde 1, pour ceux qui me suivent assidûment, ça correspond à la vidéo que j'ai publiée pour juillet 2020, Vierge, Qui suis-je ? Cette vidéo s'intitule Qui suis-je ? Cette vidéo correspond donc à l'étape numéro 1, au monde 1, apprendre à savoir qui on est, pour pouvoir accéder ensuite au monde 2, au niveau 2, savoir qui je suis et y aller. C'est ça. On va passer d'une méconnaissance de soi totale à l'acquisition d'un savoir sur soi, à la conscience pleine et entière de soi, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, de ce à quoi on aspire, ce à quoi on n'aspire pas. Qui on veut autour de nous ? Qui on ne veut plus autour de nous ? Quel comportement on accepte ? Quel comportement on n'accepte plus ? Voilà, c'est une acquisition de connaissance sur sa personne qui suppose d'ailleurs un certain repli sur soi qui nécessite une certaine introspection nécessaire. Là, on me parle de vous, femmes Vierges. Pour les hommes Vierges qui regardez cette vidéo, il s'agit de la personne de votre cœur, que vous soyez en couple avec ou non. On me parle pour vous donc femmes Vierges d'amour. D'amour, de renaissance au niveau sentimental. C'est comme si on accouchait d'un nouveau soi-même. Il y a un renouveau au niveau sentimental. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Mais moi, je vois plus ça comme une retrouvaille avec une ancienne personne parce que justement, là, on a fait le travail sur soi pour accoucher d'un nouveau soi-même. Là, tout ça, là, le monde 1, le monde 2, ça permet un renouveau. La carte de la cigogne, c'est la renaissance intérieure, c'est-à-dire qu'on est une nouvelle personne. Et là, en fait, c'est grâce à ce travail-là d'introspection et de travail sur soi, sur sa personne, d'apprendre à se connaître, que l'on arrive à la carte de la cigogne. Nouveau départ, nouveau self, on se crée un nouveau self. Il y a l'ancien moi et le nouveau moi. L'ancien jeu, le nouveau jeu. Ça, c'est le nouveau jeu. Et parce qu'il y a ce nouveau jeu, il y a de l'osmose au niveau sentimental. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est un couple qui va mieux, deux personnes qui s'étaient éloignées, qui se remettent ensemble, parce que justement, on a travaillé sur soi, on a réfléchi sur la relation, ses torts, ses problèmes, ce qui n'allait pas dans notre comportement, pourquoi on a agi comme ça, ce qu'il y a à changer et la mise en place de ces changements. Voilà. Ça, c'est les deux énergies. Au milieu, qu'est-ce qu'on a ? Donc, le noyau du tirage, c'est quoi ? Je vous le montre. La brisure. On change, on casse quelque chose, on casse des anciens schémas, on change de mode de fonctionnement quant à sa personne. Il y a des choses qu'on acceptait auparavant qu'on n'accepte plus. Il y a des personnes avec qui on traînait avant, on ne va plus traîner avec ces personnes. C'est un grand ménage, il y a un changement, il y a quelque chose qui se brise. Il y a l'avant et il y a l'après. La carte centrale, le noyau central, l'énergie centrale de ce tirage, c'est quoi ? C'est casser. Casser ce qui ne va pas, mettre à la poubelle ce qui ne va pas, ce qui est cassé, on le jette. C'est exactement ça. Un verre cassé, on le jette. Voilà. Il s'agit dans ce tirage d'identifier ce qui ne marche plus, ce qui vous freine, amis vierges, et de le mettre à la poubelle. Tout ce qui est cassé, on le met à la poubelle. Voilà. C'est comme si vous ouvriez votre placard de la cuisine. Ce placard, dans ce placard, il y a des verres qui sont cassés, il y en a qui ne sont pas cassés. Tous les verres cassés, vous les prenez, vous les foutez à la poubelle. C'est exactement ça. Prendre l'énergie cassée qui vous freine et la foutre en l'air pour avoir une belle énergie de construction. Voilà. On va découvrir ce qui se cache à gauche en termes d'énergie sentimentale. On me parle d'adopter un certain optimisme quant à votre vie amoureuse. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il faut... Il y a certaines personnes du signe du vierge qui développent de temps en temps un certain pessimisme quant à leur vie amoureuse. On vous dit d'y croire. On vous dit de toujours rester positif parce que c'est en étant positif que vous attirez à vous ce que vous voulez attirer vraiment. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse même s'il y en a, je sais, qui vivent des périodes difficiles. On vous dit de toujours garder à l'esprit que quelque chose de beau peut croiser votre route même si vous êtes au fond du trou. On me parle d'une relation karmique. Relation karmique, c'est quoi ? C'est deux personnes qui s'aiment passionnément, qui ont un tel lien connecté, une telle connexion qu'on peut même penser que ces personnes sont toujours connues même dans une vie antérieure, se connaissaient déjà. Ce sont un lien qui est indescriptible. Quand on est avec cette personne, on a l'impression d'être avec un deuxième soi-même. C'est exactement ça. Et on me dit que là, amie vierge, vous allez retrouver donc cette, je ne vais pas dire cette karmicité, ça n'existe pas comme mot mais je pourrais l'utiliser, cette relation karmique avec l'autre qui peut-être s'était arrêtée parce que vous deviez faire ce travail sur vous-même, vous deviez travailler sur ce qui n'allait pas pour retrouver justement l'amour qui est ici. C'est un très beau tirage, plein de promesses. Voilà, c'est la fin de ce court tirage pour vous, amie vierge, j'espère qu'il vous aura parlé, faites-moi part de vos retours. Pour une consulte, donc je l'ai dit, c'est l'adresse mail qu'il y a juste en dessous de cette vidéo. Vous m'écrivez avec date de naissance, ascendant, si vous le connaissez, et prénom et on organise tout ça. Merci de m'avoir suivi et bisous à tous les vierges. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada